et salut youtube bienvenue sur ma chaîne à nouveau pour ceux qui connaissent un peu pour les autres bienvenue bienvenue venez venez nombreux venez aussi nous rejoindre sur tweet pour la carrière mclaren qu'on voit là en arrière-plan je montre l'écran mais vous c'est plutôt là au dessus pour vous voilà voilà on a norris vous le voyez et russell qui sont bien partis de la quatrième saison petit rappel historique à la russell sont bien partis du coup pour faire le doublé et donc le titre constructeur de la quatrième saison avec mclaren venez nous voir sur twitter aussi des vidéos youtube si vous voulez voir il ya toutes les vidéos pratiquement et pratiquement tous les grands prix depuis les quatre saisons voilà là je vais me faire un peu plaisir s'il arrive à configurer ma manette on va faire une nouvelle carrière alors si je fais ça oui ça marche parfait je vais sortir la souris ça reconnaît on peut passer connaissez je suppose vous avez vu des vidéos de présentation alors là j'ai bien envie de prendre clairement le fond du panier le panier de crabe comme on dit le fond du panier du panier championnat déconstruit non là je suis sur red ball ok si je mets qu'ils ont fait sixième en 2021 position championnat des pilotes 2021 dixième pilote victoire au championnat des pilotes 2 ok ils sont pas là depuis longtemps je crois clairement ils n'ont pas mis à jouer avec la saison 2022 c'est dommage on va prendre si vous avez compris ferrari ferrari qu'est ce que je raconte n'importe quoi on recommence on va prendre vous avez compris alfa romeo c'est parti avec le bon vieux joe alors là on va mettre benito j'ai oublié de l'être benito benito voilà bobo c'est sûrement que ma mère me donne parce que ça vient de mon nom de famille alors là on n'a pas besoin clairement de tout ça officiel expérimenté ce qui est encore plus haut non ça recommence à officiel débutant il faut plus faire avec la manette d'ailleurs ok ça va marcher ouais continuer je vais ressortir la souris je sais pas pourquoi j'ai pris la souris pour taper mon nom officiel expérimenté blablabla blablabla c'est parti on est parti pour se faire juste plaisir ici en attendant qu'on puisse changer d'écurie avec mclaren on va finir la saison tranquillement avec mclaren est champion des constructeurs à notre rythme on va peut se concentrer sur cette carrière-ci là tout de suite on est quand là on est le 20 février on n'est pas très riche c'est alfa romeo ça va être embêtant alors allez aux obligations du sponsor qu'est ce qu'il dit déjà c'est déjà le grand prix dans ces dents jours qu'est ce qu'il me dit ah on va voir ce qu'on a mis accueil pour pas gagner grand chose là on a mis que ça pour les sponsors c'est moche ça apparition des deux pilotes heureusement c'est pas ouf jusque là alors on n'a qu'est 16 millions par contre faut déjà peut-être est ce qu'on peut la période de la terre ça arrive quand et ça finit quand qu'elle va arriver on va devoir gratter là clairement sur la prochaine période tant pis c'est pas gênant on va user nos heures en soufflerie conception va déjà faire un max de trucs à moins qu'ils aient déjà tout cramé les heures ça se peut normalement non on a juste des suspensions s2 on va faire déjà un bon fond plat oui ça va on a toutes nos heures parfait on va les cramer d'office ça c'est sûr alors 5.7 si je divise on va faire 2.0 1.9 et je crois qu'il restera 1.6 ou quelque chose comme ça on verra bien alors 76 heures divisé par 4 on va dire ça fait environ 100 on peut même faire un très gros fond plat voilà avec 26 heures on fera 20 même on va mettre 28 le fond plat c'est relativement important là on va essayer de faire quelque chose de correct vous voyez on est à la ramasse on est clairement la dernière écurie encore ça c'est la voiture 1 si je mets la voiture 2 bam des 20e partout et je rappelle qu'il y avait voiture sur la grille au cas où vous ne le sauriez pas voilà voilà donc si vous découvrez un peu l'univers de la f1 avec ma vidéo mais ça m'étonnerait d'avis là j'ai que des aficionados de la f1 voilà on gagne pas de place malheureusement faut quand même monter la vitesse max c'est important apparemment en faible vitesse on est vraiment à la rue aussi on va monter ça faut quand même essayer de gagner un peu dans le reste au moins c'est des recherches qui payent là vous voyez on gagne c'est bien dans tout la grande vitesse on est aussi à la ramasse en fait on va se monter un peu ça ça il faut gagner partout j'ai dit sensibilité du débit d'air serait bien de prendre des places on en repère du coup en vitesse moyenne malheureusement on va essayer de limiter la casse en débit d'air prendre quand même un kN enfin 0,0 un kN je ne sais plus ce que ça veut dire honnêtement kN c'est pas très grave kN j'en sais rien dites moi dans les commentaires si vous le savez bref on va quand même essayer de prendre ça si je fais ça on n'en prend pas du tout et on ne gagne pas non plus on gagne autant monter un peu le dirtier je pense est-ce qu'on peut gagner partout clairement voilà tout de suite on peut gagner partout on va faire ça quitte réduction traînée oui il faut absolument monter ça et ainsi je mets ça on ne gagne pas de place directement mais s'assure que c'est des petits trucs qui n'ont l'air de rien là on est obligé chez alpha roméo de mettre tout à fond au début ok alors ici ça une habilité minimale faire des pièces légères on va essayer de gratter là dessus surtout que là on va refaire assez rapidement des pièces donc bon il y a peut-être moyen de ne pas faire trop de gros prix avec 3 à 6 ça me semble déjà bien on gagne beaucoup là en point excédentaire ça peut faire une différence clairement de faire des pièces légères là tout de suite on a combien parfait 10 ingénieurs on va en mettre un max ici intense oui on va le faire quitte à casquer il faut qu'on gagne en expertise là c'est le but on va faire aussi un et le roi rire c'est aussi une grosse pièce on va le faire tout de suite 1.9 on avait dit oui ça me va et 1.8 du coup pour l'autre pièce là par contre on va pas mettre trop d'heures quand même 24 et 24 quoi que l'aileron c'est comme aussi une grosse grosse pièce j'ai même envie de mettre 2.0 ici ça change pas grand chose mais c'est des petits trucs qui font la différence réduction traînée il faut absolument grimper là vous voyez on ne grimpe même pas dans le classement en faisant ça le DRS aussi il faut absolument vite grimper là dedans là on va essayer de monter aussi là aussi comme l'autre et ici on va essayer de pas trop perdre on est quasiment en vitesse moyenne c'est déjà pas mal on gagne un peu encore à nouveau sensibilité du débit d'héro et ça c'est à nouveau pour le 2 tiers on va essayer de gagner à nouveau partout quitte à faire là on perd un peu trop réduction traînée delta DRS malheureusement sensibilité du débit d'air on gagne réel on gagne à nouveau c'est gênant c'est gênant on va rester comme ça on va mettre aussi une pièce légère assez légère 3 à 6 grands prix c'est plus qu'assez 3 ingénieurs en intense aussi on est bon on peut faire quatre projets là déjà ok on a peut-être pas assez d'ingénieurs ce serait peut-être non c'est trop tard on a claqué assez d'heures on n'a plus assez de budget de toute façon il va s'il va falloir voir les installations je vais y arriver pardon je veux aller trop vite je suis trop pressé de commencer notre premier gp parce qu'on va le vivre ensemble dans cette vidéo de bahreine attention ça va être l'enfer à mon avis comparé à notre carrière mclaren là en tout cas alors ici qu'est ce que ça dit qu'est ce qu'on peut monter il faut monter partout de toute façon c'est pas compliqué à part peut-être l'accélération on n'est pas dégueu on voit qu'on a monté des faut monter le refroidissement des frais parce que sinon joe chou boum droit dans le mur à mon avis on va monter l'aileron avant du coup je voulais peut-être pas le faire tout de suite on peut être les suspensions on a déjà des suspensions niveau 2 mais peu importe on va faire des suspensions on va garder plus de rassoufflerie pour châssis flors et héros avant du coup voilà qui est là on est déjà la bonne page alors réduction très déjà bien monté sur le reste on peut peut-être se calmer pour ce qui est des suspensions peut-être se concentrer sur le froidissement des frais pas trop quand même on gagne quatre places là encore on gagne quatre places là plus que deux on va essayer d'organiser 4 ça peut servir à joe clairement par contre on a dit qu'on doit encore monter en grande vitesse on va essayer de monter avec toutes les pièces avec nos grandes vitesses petites vitesses vitesse moyenne là faut peut-être quand même un peu monter ça oui là on prend pas mal de pourcents si je fais ça on en prend encore plus on perd un peu un peu de faible vitesse ça va encore il faut encore monter ça peut-être le débit des ravants là on me semble bon refroidissement des frais si je mets à fond non on perd quand même pardon refroidissement des frais je peux bloquer la débit des ravants il faudrait le mettre là à mon avis on gagne un peu partout attention la réduction traînée qui est pas ouf là c'est déjà beaucoup mieux est ce qu'on perd beaucoup dans le reste non ça va encore qui est un cas là ça va si je fais ça on en perd 2 on va s'arrêter là on va mettre la durabilité minimale aussi 3 à 5 grands prix ça me va on va faire trois ingénieurs en intents soucis on est parti là pour casquer nos millions en recherche conception du coup pour l'instant conception développement quoi c'est pareil c'est pas des recherches mais bon vous avez compris par contre là il faut aussi je pense qu'on a des petites suspensions en stock oui on en a qu'une on peut en crafter des niveaux 3 déjà deux ou trois déjà deux ça devrait être suffisant on aura rapidement les nouvelles en normal on en aura une de plus pour la course on va en faire deux vous savez quoi ça me semble bien ok ça c'est fait autant mettre les voitures au taquet tant qu'on peut les pilotes les pilotes est-ce qu'on a plus que 3 millions clairement on peut racheter personne là tout de suite on va être obligé de garder Joe Bottas qui a une note correcte plus que correct Joe beaucoup moins est-ce qu'on voit déjà son entraînement à lui est-ce qu'on va le garder tout simplement il lui reste combien de temps de contrat encore neuf mois ça va on pourra le remplacer peut-être fin de l'année à voir s'il fait beaucoup de boulettes si on craque et on le remplace peut-être avant alors là il pêche assez bien partout faut monter peut-être qu'est-ce que ça dit contrôle ça va précision attention quand même il risque de faire des têtes à queue tout ça tout ça tout plaît c'est pas ouf non plus il faut qu'aussi monter son virage freinage faudrait monter virage freinage pour augmenter son allure et précision est-ce qu'il y a ça quelque part précision non le reste non plus virage freinage on a dit non virage freinage précision voilà on va monter ça sans hésiter on va quand même regarder le reste mais je pense qu'on a décidé souplesse c'est pas ouf mais ça fera le taf 79 adaptabilité précision contrôle ça peut être sympa aussi ça précision et contrôle pour éviter les crashs mais 84 c'est correct en contrôle ça passe des fois aussi il est pas ouf alors valterry on va le garder un petit moment à mon avis lui on va pas le remplacer de si tôt sous contrat ça dit quoi il reste trois ans parfait à mon avis ce sera juste que sa pension gentiment lui par contre on peut peut-être voir tout de suite pour monter son allure attendez on m'appelle ok alors réactivité qu'est-ce qu'on montrait son allure virage freinage doit y avoir ça quelque part voilà ici et ça monte l'adaptabilité un gros point fm de valterry apparemment tant mieux on va monter son allure au maximum faut peut-être monter sa précision on n'a pas regardé ça qu'est-ce que ça dit performance non réactivité je veux dire ouais réactivité il est un peu à la rue aussi c'est peut-être pas très grave si on monte déjà virage et freinage j'ai envie de vous dire alors lui on s'en fout complètement on va pas le faire courir du tout clairement là est-ce qu'on a du bon personnel ouais de toute façon on n'a pas trop les moyens de le changer si on veut monter nos installations ouais 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 c'est compliqué là tout de suite avec tout ça on va essayer de faire au mieux quand même équipe des stones on va revoir le développement programme il n'y a pas grand chose il est presque fini est-ce qu'on pourrait pas gratter ok désolé encore réduction fatigue non durée des arrêts ok là on est peut-être bien dans tout ça qu'est-ce que ça dit là les attributs max ah oui on en est très loin des attributs max faut peut-être travailler aussi à libération voiture les gars voilà ça ça peut être pas mal est-ce qu'ils sont fatigués non ça va quand même c'est le début de saison là faut pas déconner on va travailler le temps d'arrêt au stone là tout de suite avec alfa romeo ça peut être sympa alors lui est-ce qu'on va lui monter quoi développement non c'est pas ça qu'est-ce que je voulais voir non c'est lui voilà c'est là où est-ce qu'il est à la rue aptitude il est pas mal en vrai ça va il y a pire il pourrait monter aptitude et entraînement à mon avis on va faire ça si c'est possible aptitude, aptitude, entraînement, procédure, je ne tiens pas évidemment peut-être quand même aptitude et procédure ouais ça me semble pas mal il est un petit point faible en procédure alors lui on va le garder pour l'instant aussi il faut monter le sang froid là clairement c'est pour la confiance on va en avoir besoin retour on s'en fout on va monter communication et sang froid là aussi développement, réactivité, un peu s'il est à la rue là dans tout ça lui qu'est-ce qu'on peut lui monter, est-ce qu'il a des points faibles ce serait bien de le monter quand même si on va peut-être pas les garder à terme grande vitesse, déportance, delta DRS peut-être un peu et sensibilité du débit d'air alors est-ce qu'on a ça, toutes les déportances, grande vitesse, oui ça ça peut être bien sensibilité du débit d'air, allez on va prendre ça, on va pas y passer la nuit non plus comme j'ai dit on va peut-être pas les garder à terme et lui qu'est-ce que ça dit ses performances, il a des gros points faibles en aileron avan, aileron arrière et fond plat le fond plat c'est important, l'aileron arrière aussi on va essayer de travailler ces deux là, si possible l'aileron avan avec on voit l'aileron arrière, suspension, flore, fond plat, aileron avan est-ce qu'on a aileron arrière et fond plat, oui ici est-ce que ça dit ça, on va travailler ça, l'aileron arrière me semble un poil plus important que l'aileron avan si vous voulez mon avis, équipe d'ingénierie, est-ce qu'on peut l'augmenter, non on est à fond équipe d'Eston, ça on est déjà à fond, équipe de prospection, on est à fond on va peut-être gentiment prospecter un pilote remplaçant, faut pas prospecter n'importe qui faut prospecter des gens qui seraient d'accord de venir chez nous Max Verstappen s'est tentant évidemment, mais il ne sera pas d'accord de venir eux aussi, eux non plus en fait je veux dire, ok ils ne seront pas d'accord à mon avis là tout de suite peut-être Londo en venant de chez McLaren, on l'a déjà sur notre carrière 1 on va peut-être un peu varier McLaren c'est pas le top non plus, en même temps là non plus c'est pas tout à fait top on va essayer peut-être Pierre Gasly ou Ocon, il est plus jeune je crois Ocon, non ? il est un peu plus jeune, il a une note quasiment similaire, on va le prospecter Ocon Esteban et peut-être Lance Troll à terme aussi il peut être ou quoi que Joe, ça se vaut, ça se vaut dommage qu'Albon n'ait pas sa note réelle là, j'ai envie de dire de la vraie vie actuelle on va donc prospecter Lance Troll tout de suite, voilà nos pilotes là ils étaient où d'ailleurs dans le joyeux bordel là si on peut dire ok, ouais, Joe est quand même meilleur le Bottas on va le garder jusqu'à sa pension à mon avis clairement parce qu'il coûte trop cher en coup de rupture de contrat ça c'est fait, peut-être les installations avec le peu d'argent qu'il nous reste heureusement c'est un bon état le simulateur de course, pas besoin d'être tout de suite, Bottas il est vieux Joe on va pas le garder pour le personnel, il serait quand même bien de le faire 800 000, vas-y on va le faire il y a plein de trucs qui sont pas faits non plus ça, 1,5 million, on a déjà plus beaucoup de thunes gentiment, on peut quand même en claquer il y a bientôt le nouveau moins et le grand prix donc on va refaire de l'argent normalement 400 000, vas-y ça, ça monte les revenus passifs non, ça monte les revenus de sponsors, ça, ça monte les revenus passifs on va le faire sur 18 000, c'est pas cher ça, ça va encore est-ce qu'on ne montrerait pas autre chose avant la zone d'accueil, ça fait quoi ? attractivité, ça peut être intéressant pour ramener un pilote et là, ça monte le moral aussi on va faire ça voilà, là, on est à la rue, clairement je crois qu'on a tout fait on va se faire une petite sauvegarde des familles là histoire de dire, juste histoire de dire on a bien fait tout là, il me semble il ne faut pas ce qu'on aurait oublié l'installation s'est faite on peut regarder l'objectif du conseil confiance du conseil qu'est-ce qu'ils attendent de nous ? 7ème ou plus ça va être chaud les gars, je vous le dis prit en dehors au podium en 2027 il faudra faire 6 podiums sur l'année ça va être très très chaud mais non, l'objectif à long terme en vrai, je ne m'en inquiète pas mais c'est l'objectif à court terme de cette année 7ème je ne sais pas si on va tenir pardon, ça c'est déjà fait parfait email personnel, clé, ingénieur de course très bien obligation du sponsor très bien bienvenue dans la saison 2023 construction, salle commémorative ok, construction, heliport parfait, on a tout noté résultat des tests après Bahrein notre voiture qui n'est pas terrible là, pas en accélération on l'a vu développement du pilote ils n'ont rien pris là, clairement ils n'ont rien pris du tout programme d'entraînement de l'équipe d'Eston on a dit qu'on essaie de réduire la durée des arrêts et on va peut-être faire ça un autre saut soit on va partir de cette base là il y a des arrêts qui diminuent bien là, on va déjà faire un peu plus de muscu directement avant le Grand Prix de Bahrein full muscu, full muscu, voilà ensuite, attention à la fatigue non, ça va ils sont un peu vite fait lassés j'ai l'impression on va se redonner du repos peut-être pas avant Jeddah peut-être après Jeddah on va donner du repos gentiment ça va chuter normalement la lassitude qui est fatiguée tout à coup on va enlever ces deux séances là voilà ils sont fatigués toujours pas de soucis qu'est-ce qu'ils nous ont mis la libération voiture nouveau pneu monté pneu les éretirés et là peut-être cric ouais cric qu'est-ce que ça dit ils sont en train de perdre tout ça ils sont en train de perdre des poids dans tout ça il faut quand même peut-être enlever un peu de muscu remettre des pneus usés retirés des pneus usés montés des nouveaux pneus montés histoire de rattraper notre retard pour éviter les erreurs la fatigue ça va j'ai envie de dire on peut peut-être remplacer ici quand même d'ailleurs je vais mettre tout ça avant Jeddah si possible qu'est-ce qu'il nous manque là libération voiture pistolet pneumatique oui ça on n'a pas fait on va mettre tout ça avant Jeddah qu'on a dit ce sera déjà ça de gagner puis une usée retirée et une usée neuf montée très bien on équilibre un peu tout ça il faudrait faire encore peut-être un peu de pistolet pneumatique on peut le faire là quand même ça fait beaucoup de muscu d'affilé là quand même ils vont s'épuiser on va essayer de rattraper notre retard en pistolet pneumatique et là en libération voiture c'est par là voilà et là on est peut-être pas mal ils sont quand même fatigués les petits là pneus ils ont retiré nouveau pneu monté là on gagne partout est-ce qu'on ne mettrait pas quand même une demi-journée une muscu histoire qu'ils gardent le rythme on voit le taux d'erreur qui monte en faisant ça en vrai on va même devoir enlever encore un jour de muscu si on veut réduire la fatigue ça a l'air d'aller honnêtement ça va tenir c'est quand même des hommes là il faut y aller un moment voilà voilà alors développement c'est bon ça c'est fait on va avoir on a le 1er mars on a eu des millions on va en profiter tout de suite installation ça on s'en fout un peu pour l'instant on a dit on aura peut-être pas de jeunes pilotes tout de suite tout de suite construire on va faire ça le centre météo est déjà en cours ça ça fait quoi bonus d'objectif de sponsor on peut peut-être le faire c'est 320 000 oui ça va c'est pas cher attention qu'il faut quand même garder de l'argent pour après morale personnelle et pilote c'est important ça clairement c'est important là on ne peut rien faire pour l'instant c'est beaucoup trop cher on a déjà des bonnes choses désolé voilà alors barin gros prix on va y arriver gentiment on va faire les objectifs de sponsor encore des trucs qui se terminent dans la foulée plein de salles tout ça parfait construction on a vu ok préparation à la course on ne va pas voir trop grand du tout s'il faut on ne prend aucun risque Bottas qu'est-ce qu'il peut nous faire position à l'arrivée on va quand même peut-être risquer sur deux courses top 15 ça peut peut-être le faire non un seul pilote du coup c'est pas ça que je voulais sur deux courses on va croire en Bottas là clairement on va y croire c'est peut-être une erreur on va peut-être perdre 63 000 je ne sais pas ici tour le plus rapide bien évidemment que non à tête les Q3 bien évidemment que non et à tête les Q2 on va tout de même risquer un pilote on verra si on risque encore par la suite là ils disent les deux dans le top 14 ils ne connaissent pas Joe clairement ils ne connaissent pas Joe on va configurer nos voitures mettre les bonnes suspensions qui doivent être prêtes oui voilà installées sur les deux voitures le reste on est au taquet je crois on peut vérifier oui on place c'est bon les flots on n'en a que deux ah non on en a quatre on en a deux en stock ok il me rassure là ok ici on est à fond aussi et là aussi ok on va partir tout de suite pour le repris de barren on va à nouveau sauvegarder je pense qu'on a tout bien fait là on va sauvegarder là dessus on va se faire deux sauvegardes histoire d'être sûr de ne pas empiéter sur une sauvegarde mclaren au cas où même si c'est les trois mêmes on se fait un petit stock de sauvegarde au cas de boulette je me connais quand même monsieur boulette des fois ok là on a confiance quand même pour barren ça va aller on y va on va passer tout ça on connaît ok alors les essais on va aller simuler évidemment on n'a pas le time les pièces sont bonnes oui c'est la meilleure pièce qu'on ait config voiture barren 4,5 4,5 c'est par là 11,5,5 3,5 0,7 11,5 3,5 je crois que j'ai dit et 0,7 en belge oui tout est juste ok alors config de Joe 4,5 11,5 6,4 4,5 c'est par là Benito 11,5 c'est là 6,4 c'est par là et 3,35 0,40 ok 3,35 0,40 on est tout bon tout bon pour les deux on peut simuler gentiment les essais on n'a pas le time pour ça clairement alors où est-ce qu'on va être on va être dans les choux à mon avis avec notre monoplace le pauvre botas Joe ça va encore en vrai il n'est pas trop dégueu 100% déjà pour botas vous avez vu je peux vous remontrer en saison 1 voiture 1 mettez ça si vous voulez les réglages 100% voiture 1 mettez pause prenez le screenshot tout ça tout ça quel que soit l'écurie normalement ça fonctionne et Joe on va essayer de monter ça aussi au maximum alors si on s'inspire de l'autre voiture il faudrait aller à droite dans les virages très bien de toute façon que là-haut on est déjà optimiste oh ben je veux dire ligne droite on est déjà optimale on peut peut-être 87% moi je suis parti à croître le haut à tous les coups donc il faut ramener ça peut-être pas trop comme ça peut-être à mon avis on va essayer ça ok simuler la séance c'est parti alors est-ce qu'on fait mieux est-ce qu'on fait pire on est dans les choux on est dans la ramasse ils se sont échauffés c'était l'échauffement pour les autres alors qu'on a tout donné nous en SA on n'a rien compris en fait ok ici qu'est-ce que ça dit clairement il faut repartir un cross ça ici du coup ça là et ça peut-être par ici on va tester comme ça sur la voiture de Joe pour prendre 5% on va voir au terme des essais 3 j'espère que vous avez pris vos screenshots là parce que c'est déjà passé on n'a pas le time déjà j'ai un petit coup de café regardez les résultats ça fait peur mais c'est ce qu'on aime au moins il y a du boulot à se taper bon 97% c'était déjà pas mal ok je crois qu'on me parlait passer ça on va essayer d'aller vite dans les qualifs de toute façon ça va être vite torché à mon avis on va vite finir dernier désolé c'est la crise on va sauvegarder sauvegarder ici très bien on va sauvegarder les deux alors gestion QA on va quand même les gérer on va faire au mieux on va essayer de s'en sortir avec Bottas peut-être à voir pas sûr on a une petite technique bien à nous pour y arriver on va essayer ça bien à nous je ne suis pas sûr que ça se dise bref ok Bottas on va prendre le contrôle c'est ça ma petite technique attaque neutre on va voir si Joe il arrive à faire pareil ok prendre le contrôle aussi oui la technique c'est faire chauffer les pneus et se lancer bien assez tôt bien plus tôt que dans le tour lancé pour ça il faut prendre le contrôle on peut déjà limite se lancer ici pour Bottas on a peut-être vu dans mes autres vidéos que je faisais ça ça marche plutôt bien on va voir si on gratte des places avec Bottas et Joe va partir pour son tour lancé par contre là on va être gêné par Verstappen on est gêné par Verstappen c'est fou ce jeu je ne sais pas si on a été gêné là honnêtement Joe il va être gêné non ça va aller peut-être dans le tour non attention là par contre n'oubliez pas de remettre l'essence en conservation si vous faites ça j'ai déjà dit si vous regardez mes vidéos mais bon comme c'est une nouvelle carrière il y aura peut-être des nouveaux viewers sinon vous ne rentrez pas au stone et les vocalifs s'arrêtent là sinon ok Bottas il n'est peut-être pas si mal Piastri est à la rue ça va plutôt bien marcher une autre strata comparé à Joe est-ce qu'on va passer Bottas j'ai l'impression qu'il passe en Q2 Joe va peut-être le faire ressortir avec des pneus neufs de toute façon il n'ira pas très loin on peut retenter sur Bottas aussi en essayant de ne pas être gêné tant qu'à faire tant qu'à cramer des pneus j'ai envie de dire on va mettre en x16 on va attendre un peu moins de trafic ça m'a l'air calme là gentiment il y en a qui ressortent on va attendre 3 minutes au pire on s'en sort pas mal attention Verstappen et Russell vont améliorer on ne va peut-être pas s'en sortir sur Joe Bottas ça devrait peut-être le faire il reste Kitsunoda peut-être qu'il va faire moins bien avec nous Kitsunoda est dernier parfait attention à ne pas louper le coche là Joe il est à la limite s'il améliorera un peu ça peut le faire il y en a qui rentrent au stone on va peut-être sortir là tout de suite ça m'a l'air calme on va sortir avec les deux x4 attention à Hamilton ça va il est dans son tour de récup j'ai l'impression on va le dépasser de toute façon j'espère qu'il est dans son tour de récup clairement si il est dans son tour de récup on devrait le dépasser comme je vais te dire en poussant full comme ça ils vont tracer là nos pilotes l'air de rien vous allez voir ils vont tracer Hamilton est dans son tour lancé zut zut après il va nous gêner dans son tour de récup il y en a encore qui sortent j'aurais peut-être dû attendre je ne sais pas trop j'espère qu'on ne sera pas gêné il y en a plein qui sortent de partout là en même temps c'est les QE c'est normal alors ici déploiement poussé hop hop on va pousser à fond on va regarder si on est gêné ou pas il y en a encore qui sortent des stones c'est le chantier c'est le chantier Alonso Hamilton Hülkenberg ils vont clairement nous gêner là j'espère que ce sera dans une ligne droite ça a l'air d'aller pour Bottas j'ai pas l'impression qu'il ait perdu du temps Joe je ne sais pas trop difficile à dire il est là déjà de base là Bottas ça va peut-être dans le tournant Alonso là ça ne va pas monsieur Alonso carton rouge Alonso carton rouge monsieur l'arbitre FIA il a fait quelque chose Bottas gagne du temps Joe malheureusement non Joe ça va s'arrêter là très belle qualif de Bottas là du coup vraiment il passe en Q2 avec ça on va mettre en x16 regardez ça Bottas 13ème j'ai envie de dire ça va il y a pire il y a Gasly qui fait pire attention quand même ça va ça passe tout juste nos objectifs de sponsor non ça passe pas à 16ème qui a fait mieux qui nous a sorti non j'y ai cru Yuki Tsunoda Logan Sargent ils font mieux que nous c'est que ça va pas du tout c'est que c'est vraiment la crise ici chez Alfa Romeo clairement London Norris Oscar Piastri sorti aussi avec la reine franchement c'était pas mauvais choix comme écurie à la traîne là on va continuer j'ai dit voilà ok on va partir du coup tout de suite pour le Grand Prix un peu plus tôt que prévu du coup ça va pas être passionnant à mon avis il est tout premier là on va essayer de faire des bonnes strates je pense que SMS ça passe crème là pour commencer fort et finir fort si on peut dire avec notre Alfa Romeo on va essayer de gratter du temps sur les soft comme ça on va faire tout pareil sur Joe on pousse très fort en soft tout le temps on va essayer de gratter des tours là maximum de tours en soft le minimum en médium ça peut être bien on va essayer on va essayer le minimum en médium ça me sort pas mal quand même ok car là on va foncer comme des sauvages clairement on va foncer comme des sauvages histoire d'essayer de gratter des places d'entrée c'est pas gagné j'ai un peu peur de ce Grand Prix le voilà qui arrive Barane ça va aller vite torcher en fois c'est si c'est pas très passionnant on va voir ça tout de suite là c'est un peu la saison à blanc là clairement ça va être la saison des recherches je sais pas encore si je joue le jeu à fond on va voir si Botas arrive à gratter des points ou non alors il faut que je mette le Battle Assist on va le mettre en dépassement fort l'ami Botas d'ailleurs peut-être pas Joe parce qu'il est pas très bon ok on est juste au niveau de Sargeon on va mettre en fois 2 déjà regardez Botas on va repasser le level ok le level le 15ème parfait c'est ce qu'on voulait on peut peut-être aller chercher la 13ème place attention que c'est quand même Albonne là peut-être Joe je sais pas sur quoi je l'ai mis là on essaie juste de tenir le rythme de pas être dernier surtout il y a peut-être moyen on l'a vu sur les autres carrières à chaque fois il était dernier le pauvre Joe je sais pas où il est là on est sur lui ok j'allais dire il est où par rapport au dernier mais on sait qu'on était sur lui ok je croyais qu'on était sur Botas du coup est-ce que Botas pourrait dépasser Tsunoda j'ai l'impression que oui j'ai l'impression qu'il est à l'attaque en plus Tsunoda n'a plus la seconde est-ce qu'on attend notre heure ici ou est-ce qu'on essaye directement de rattraper Albonne en passant vite Tsunoda on n'a pas un super DRS ni reste peut-être d'ailleurs on n'a pas encore le DRS là de toute façon on va le passer au freinage non compliqué là pour Botas on va rester en full poussée full déploiement jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout de l'ERS on va mettre en x4 là déjà rien de très passionnant Joe a déjà perdu largement la seconde il est en full poussée pourtant vraiment compliqué de faire mieux là vous le voyez très compliqué de faire mieux avec Alfa Romeo en début de saison 2023 du coup il faudrait passer Tsunoda non ça sort tellement compliqué pour Botas le pauvre le pauvre ça doit être frustrant avec son talent en plus et de bloquer comme ça il y avait une Alpha Tori d'un petit Tsunoda les pneus sont beaucoup trop chauds ça y est on commence à avoir tout claqué on va se mettre en nœud gentiment ou quoi que lui il peut encore pousser il a économisé encore on peut peut-être gentiment se mettre en top up je ne sais pas trop est-ce qu'il a la seconde devant nous presque pas là il ne l'a pas ce serait peut-être le moment d'aller rechercher devant par contre on n'a plus de RS on va essayer de le passer quand même il y a le DRS on va peut-être le passer il n'y en a pas un bon DRS on a déjà du retard dès le début ça va être compliqué à aller le rechercher clairement on le voit on va plutôt se mettre en top up à un tour on essaiera de le passer au tour suivant quitte à repousser encore sur l'essence et les pneus là tout de suite pour le tenir simplement on ne peut pas se mettre en récup Joe on peut se calmer gentiment hop top up oui il faut équilibrer ici alors Bottas on l'a passé on l'a passé est-ce qu'on ne pourrait pas aller chercher ceux de devant là tout de suite attention on ne va pas se refaire dépasser c'est peut-être le bon moment pour aller chercher ceux de devant on n'a plus de jus on n'a plus de jus il faut tout donner allez là on a un peu de jus il faut revenir pour la prochaine zone DRS il faut absolument la prendre sauver à le bon ça semble compliqué tellement compliqué pour le pauvre Bottas là on a la seconde j'ai l'impression on va avoir le DRS il y a intérêt oui sauver on va se mettre en neutre équilibrer là c'est déjà une très belle place pour nous on a lâché Tsunoda avec ça parfait on a gardé le rythme d'Albon et d'Ulkenberg attention là on a un peu perdu la seconde par contre il faut recravacher là tout de suite monsieur Bottas c'est compliqué de garder la seconde c'est limite c'est limite il faut graisser les pneus tout du long c'est bon là on l'a on a peut-être même dépassé Sarjan j'ai l'impression Sarjan qui a fait une erreur apparemment parfait ça nous aide on va se mettre en standard là on n'a pas trop le choix apparemment neutre ok Albon n'a plus la seconde ça peut être un bon coup à jouer aussi on va se mettre en top up ici on déploiera dans la zone DRS un peu plus loin tant pis pour les pneus j'ai envie de dire tout de suite est-ce qu'Albon a la seconde je crois que oui malheureusement oui à mon avis il est là on va se remettre en top up en attendant qu'il la perde oui malheureusement il l'avait il y a quand même des choses à faire dans ce Grand Prix Bottas qui arrive 14ème gentiment c'est pas si mal c'est pas si pire comme ils disent au Canada attention les pneus quand même ouais on les a bien cramés là sur Bottas au moins Joe n'est pas dernier ça c'est pas mal peut-être se calmer là gentiment espérons tenir le rythme on va regarder d'ailleurs on est tout en bas de tableau on ne voit même pas le classe mort attention là on va perdre la seconde on va être toujours en top up il a le battle assist ça va se revient gentiment par contre Albon il tient le rythme ça s'annonce compliqué là tout de suite pour Bottas est-ce qu'on ferait pas du SMM parce que là les pneus clairement ça se sent compliqué il revient à nouveau malgré le top up ça c'est pas mal bel effort j'ai envie de dire bel effort de Bottas on va peut-être devoir faire du SMM par contre là les pneus ils ne vont jamais tenir il faudra faire des gros undercuts puis essayer de se donner un gros rythme de croisière dans la foulée attention l'essence quand même ça fait un peu peur dès qu'on arrêtera de top up on arrêtera de recharger l'essence enfin on rechargera l'essence je veux dire on a l'air de bien tenir le rythme d'Albon malgré notre voiture à la rue grâce au DRS entre autres même si on n'a pas le meilleur DRS on ne peut pas aller beaucoup plus vite là les pneus sont beaucoup trop chauds je sais mais on n'a pas le choix c'est le seul moyen de tenir le rythme il faudrait undercut clairement Albon qui perd la seconde ça peut être intéressant ça on a pas mal de RS ce ne serait pas l'occasion d'aller le rechercher non il a repris la seconde malheureusement pas du tout l'occasion du coup on va se remettre en x4 pendant ce temps là ça a l'air de tenir tout ça assez satisfait jusque là il a l'air de tenir Albon bonne petite gestion Joe n'est pas dernier c'est tout ce que je vois tout ce qui m'importe les patrons vont être contents avec ces résultats là à mon avis on n'est pas vraiment septième là mais on n'est pas non plus neuvième, dixième j'ai l'impression on s'allait au McLaren neuvième on serait huitième comme ça et AlphaTauri dernier on est juste derrière les Williams en termes de classe menture par contre Bottas il lâche la seconde là ça c'est pas bon Valtteri c'est pas bon ça va ça revient en poussant bien les pneus bien bien on les a bien bouffés là les pneus on a clairement 50% est-ce que ce serait pas le moment d'arrêter si on fait MM si on va refaire la strade vous savez quoi parce que là il va craquer je le sens Valtteri va craquer ah on n'a plus de jeu on n'a plus de jeu médium on aurait dû faire les essais les gars on n'a plus de jeu médium du coup on va peut-être se faire une art soft on va voir tchak tchak soft on va voir s'il bouffe pas trop ses art quand même si on sort au tour prochain ouais ça passe crème crème on peut se faire une art soft en vrai ça peut être sympa un relais en art pour Valtteri il peut peut-être gratter du temps s'il rentre tout de suite tout de suite avec ses hard par contre les hard il faudra les tenir quand même on va voir si on met des médiums plus tard on va toujours essayer de remettre en x4 on a perdu la seconde non ça va en revient tant qu'on a la seconde j'ai envie de dire on ne rentre pas ça devrait le faire on peut peut-être quand même tenter des médiums si on tient la seconde le plus tard possible on est en train de la lâcher malheureusement on n'a plus le DRS on va rentrer on va perdre trop de temps du coup on va mettre des hard on va rentrer là tout de suite tout de suite sur ce tour on est parti j'aurai bien il se fait un peu rattraper par de Vries mais c'est pas très grave clairement c'est pas très grave ok Bottas va être au stand il faut faire un undercut là il ne faut pas ressortir dans le trafic simplement pour sortir l'oie derrière temps d'arrêt petit problème aux arrêts qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe oh là là le pneu qui est déjà bloqué dès le début de saison c'est moche c'est moche on perd un temps fou j'ai envie de dire paf 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 problème au stand pour Bottas sur la vue en direct merci je suis fait un peu mal un premier mais enfin personne n'est encore rentré là on a reperdu un temps fou il va falloir essayer de le regratter d'ailleurs on va se mettre en neutre ici on essaiera de finir fort à la fin en quoi ? en soft tout de même on va faire chauffer les pneus là déjà Joe qu'est-ce que ça dit ça fait passer par deux brises malheureusement il faut essayer de tenir le rythme là le reste il doit être bon gentiment oui là il est clairement très bon on va attaquer les pneus aussi là tant pis on va pas tarder à rentrer de toute façon on va les attaquer Joe il a bien perdu la seconde ça sort la 17ème place et Bottas je sais pas ce qu'il peut faire les pneus sont bien chaud attention on va se mettre un peu en standard il faut quand même les tenir aussi ces pneus ok ouvert désolé on me parlait encore ok alors cette fois ça va être bon Bottas ce qu'il sort il sort loin d'Hulkenberg dommage il était peut-être pas si loin avant l'erreur d'arrêt là non 4 secondes et 4 secondes on serait sortis plus ou moins au même endroit qu'est-ce qu'il a mis comme pneu là Mulkenberg il va complètement nous lâcher lui avec ça on a intérêt de finir en soft j'espère qu'on a bien notre rythme de croisière là si on peut dire il est tout seul bon dernier l'ami Bottas heureusement les avant-derniers doivent encore s'arrêter Joe Houston ça y est j'espère pas de problème là clairement on a une autre dossier temps d'arrêt ah non ça va c'est juste que c'est mauvais en fait c'est juste que c'est un peu mauvais blocage d'Alonso accident on vient de rentrer et pas de safety maintenant les gars pas de safety qu'est-ce que c'est les drapeaux jaunes ça va Sergio Perez très bien c'est un peu l'enfer je vous cache pas cette écurie là tout de suite mais en fait c'est ce qu'on cherche ok ça tant mieux pour nous j'ai envie de dire si on peut gratter des places comme ça tant mieux c'est-à-dire que les autres devant nous on gratte aussi donc là dans l'autre c'est pas directement nos concurrents là qui sont crachés malheureusement Joe est bon dernier là tout de suite il faut faire chauffer les pneus on va garder le... quoique on va le cramer au cas où il y ait une safety vous savez quand on va le cramer tout de suite tout de suite le restien de safety ce sera ça qu'on aura déjà claqué au moins ok Bottas remonte gentiment la file peut-être agresser histoire d'essayer de lâcher Albon qui finalement était bien là Joe dépasse de brise bien joué bien joué mon ami Joe essaye de le lâcher j'ai envie de dire ça va être compliqué mais bon essaye quand même de toute façon les pneus sont bien chauds là essaye de est-ce qu'on peut lâcher Albon non pas du tout on va se remettre en top up peut-être espérons en avoir quand même pour la fin les pneus il devrait tenir facilement même en full agressif là Joe il essaye de lâcher de brise est mal barré on va se remettre en top up aussi sans ce qui est remonté tant mieux ça s'arrête devant c'est pas notre souci Sergeant il est derrière nous ça c'est pas mal au bout d'un arrêt chacun Bottas dépasse Tsunoda parfait il le laisse dans le vent en plus Albon est toujours là malheureusement le Tsunoda il ne s'était pas encore arrêté ok ça c'est pas mal pour Joe tout ça parce que Tsunoda va faire un seul arrêt ça se peut par contre Albon il nous a lâché là clairement il nous a mis dans le vent qu'est-ce qui se passe encore c'est pas Joe non il est en plein DRS lui il est occupé à dépasser alors qu'il y a drapeau jaune tout compris oui c'est une plaisante bien sûr assez Hamilton ok pas très intéressant pour nous quoique là à ce qui sait si on arriverait à passer devant au terme de la saison ça m'étonnerait quand même pénalité Hülkenberg 5 secondes alors Bottas est bien trop loin pour que ce soit intéressant il s'est déjà arrêté en plus la Hülkenberg et Joe passe Tsunoda parfait parfait c'est soft c'est vrai qu'il est en soft il le laisse dans le vent donc qu'est-ce qui s'est passé Tsunoda est au stone ok de Vries est toujours là malheureusement un peu compliqué pour Joe là tout de suite c'est ce qu'on on va pas le faire revenir sur Bottas l'ami de Vries clairement Norris est bien devant il a bien réussi ça court pour l'instant il a des nouveaux soft là en plus tout de suite ça va être chose d'aller le rechercher aussi alors est-ce que Joe peut laisser de Vries sur place non il se fait passer malheureusement qu'est-ce qu'ils ont comme pneu les deux les mêmes pneus pratiquement on va peut-être agresser un peu histoire de bien tenir le rythme tant qu'on est en top up on fait un petit undercut là avec les medium ah par contre de Vries qui revient sur Bottas ça c'est pas très bon les gars c'est pas très bon il faudrait le dépasser avant trop tard on va le mettre en dépassement fort tant pis l'ami Joe dépassement fort voilà il est passé parfait on va dire à Bottas de laisser passer Joe là clairement Joe il est avantagé avec ses soft laisse passer l'équipier voilà mais pas l'autre derrière évidemment c'est pas le but voilà il va passer et Joe peut s'enfuir maintenant il peut laisser Bottas et l'autre sur place c'est plutôt pas mal voilà Bottas il fait le bouchon là parfait on a laissé l'autre sur place j'ai envie de dire neutre ici peut-être pas une mauvaise course de Joe on va encore faire un arrêt chaque heure finalement Bottas avec son arrêt au stone raté là peut-être que voilà je ne sais pas peut-être que ça va réussir à Joe tout ça c'est quand même fou que Joe finisse devant Bottas mais ça va finir soft et medium il faudra peut-être enlever ça d'ailleurs un moment ou l'autre on va l'enlever maintenant il ne reviendra pas là tout de suite pas avoir l'arrêt au stone on verra au terme de l'arrêt alors là on va les cramer à fond les ballons l'essence est bien remontée on peut même encore un peu en claquer sur Joe c'est peut-être le moment il n'a plus de jus de toute façon il n'a plus de RS plus rien il n'arrive pas à dépasser Bottas tant mieux une place de gagné pour Joe j'ai envie de dire ça s'arrête devant mais ça ressort devant malheureusement ça y est il devrait s'effacer Joe de Bottas Bottas arrive à suivre le rythme attention là à ne pas se faire avoir quand même avec l'essence il reste 20 tours là qu'est-ce que ça dit les pneus tant pis il va pousser comme ça jusqu'au bout non il s'ouvre quand même un peu trop là on vient d'entrer dans notre fenêtre des stuns parfait bah oui tu sais quoi vas-y pousse alors pousse 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 mon ami pousse pousse il va falloir quand même mettre des médiums là tout de suite ça s'arrête au stun pour Albon ok il a pas mal de retard l'air de rien Bottas se fait passer par deux vrises jusque là c'est pas gênant on pousse on pousse on attend les stuns là qu'est-ce qu'il se passe accident pour le plus rapide perez j'ai cru que c'était Joe est-ce qu'on arrêterait pas Joe là tout de suite c'est ce qu'il y a pas une safety en plus là Joe il est bien mis il est en train de cramer ses pneus à fond on va s'arrêter en plus il y a peut-être une safety là tout de suite on va voir ce que ça dit non juste un accident ok Alex Albon tant mieux les deux Williams les concurrents directs non il lui a pas refoncé dedans malheureusement ça va de petites touches peut-être ils ont un peu cramé les pneus peut-être les pneus de Sargent qui devait peut-être aller au bout tant mieux tant mieux est-ce que ça dit Copy Joe ok attention Norris qui gagne des grosses places là pour McLaren ça va être compliqué du coup d'être 7ème mesdames et messieurs du conseil je ne mettrai pas des medium dès maintenant j'ai l'impression qu'on perd peut-être du temps là sur Bottas est-ce que ça a dit les derniers tours une 39 oui il tourne très lentement Bottas il est dans les pires temps là il va s'arrêter il va mettre des medium comme Joe là je crois quoiqu'il y a des soft peut-être en poussant un peu essayer de rattraper le retard peut-être il va finir fort en soft quand même poussant deux tours comme ça on va essayer qu'est-ce que ça dit sur Joe tout est bon on souffle les pneus tranquillement ça va on va tout donner sur Joe sur Bottas pour essayer de revenir peut-être sur deux vrides en même temps ce serait bien est-ce qu'il doit encore s'arrêter oui il doit encore s'arrêter on est revenu dessus gentiment là est-ce qu'on fait encore un tour lancé à fond est-ce que c'est rentable on est passé devant de vrides est-ce qu'il va s'arrêter non est-ce que nous on va s'arrêter oui au prochain tour on n'a plus de RS par contre là on va reperdre du temps avec ça mais on va s'arrêter pardon c'était les bons pneus j'espère c'était des 100% oui ça va confirmer du coup là on est bon Joe il revient comme un sauvage ses pneus sont bien chauds on va se mettre un peu en standard Joe, Joe, Joe il est quand même loin il est quand même loin Bottas qui a fait l'effort là tout de suite il continue avec ses pneus hard très bien très bien attention qu'on emmène de vrides de la loi de Joe pour le coup Joe qui a l'air d'être dans le DRS de Verstappen incroyable non il s'est fait lâcher non il l'a il l'a on va essayer de le tenir clairement ce serait beau ça tant qu'on gêne pas le clair ce serait beau on a toujours le DRS voilà ça va avoir remonté des places là avec ça 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 va être incroyable le DRS de Verstappen rien que ça non lui tais-toi toi la redstone on vient de le faire t'as rien remarqué t'as pas remarqué qu'on était placé au stone mon ami et Joe qui gagne un temps fou est-ce qu'il est toujours dans le DRS ça c'est parfait il va gagner un temps fou c'est pas grave que les pneus soient beaucoup trop chauds là clairement j'ai pas la berlue il est bien dans le DRS de Verstappen incroyable Joe qui va gagner un temps fou et que ça attention lui c'est soft il chauffe il faut pas que Verstappen s'arrête au stone là on est très très bien derrière lui les pneus parfaits aussi ah non qu'est-ce qu'il s'est passé on est devant qu'est-ce qu'il se passe il essaie de dépasser Joe on va reprendre le drapeau bleu attention il faut pas la grater le coche là ok on a mis du temps à Tsunoda avec ça on peut peut-être déployer un peu essayer de le lâcher l'ami Tsunoda avec nos bons médiums qu'est-ce qu'il a comme pneu il va devoir s'arrêter de toute façon c'est pas un souci on a gratté un temps fou là avec Joe clairement avec le bon DRS de Verstappen par contre là on n'a plus Verstappen est-ce qu'il s'est arrêté au stone à mon avis oui il est déjà en train de revenir sur nous on peut rechopper un DRS ou l'autre là ce serait bien là par contre on va mettre les pneus standard incroyable le Joe là il a suivi le DRS de Verstappen le filou il en a profité quand les autres vont s'arrêter au stone non c'est déjà fait malheureusement Ocon il va ressortir devant oui il n'y a plus que Magnussen mais il sort tellement loin il va être 2 secondes 6 secondes 5 secondes là d'écart il est trop loin attention Bottas qui arrive avec ses softs assez en bon état on va peut-être le laisser passer à notre tour qu'est-ce qu'il se passe non réel ça va je crois qu'il y avait un drapeau rouge ne pas gêner l'équipier là clairement voilà essaye de rester dans le DRS trop tard dommage bien essayé Joe il va peut-être revenir quand même au rythme qui sait là on est bien sur l'essence surtout on peut finir la course comme ça tranquillement 12 secondes d'avance sur De Vries c'est tout bon il a quoi comme pneu ça va des médias un peu meilleurs que nous mais bon ça va le faire 15 et 16 c'est pas mal c'était limite inespéré est-ce qu'on est devant les Williams avec tout ça j'ai l'impression que oui ça voudrait dire peut-être la 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 8ème place 8ème place Albonne est devant mais bon nos deux pilotes sont largement devant Sargent Bottas revient quand même comme un sourd là j'ai la pression sur Albonne Milton qui fait une erreur parfait on peut peut-être agresser là ici tout de suite et pousser peut-être même peut-être plus tard il reste 3 tours on va essayer de faire ça plus tard on va récupérer là derrière et mettre en agressif gentiment Joe n'est pas si loin peut-être faire l'effort aussi il est quand même à 14 secondes on va essayer d'attaquer Albonne dans la foulée avec Bottas c'est passé clairement 8ème l'écurie attention à Leclerc qui arrive on risque de prendre le drapeau bleu on peut clairement attaquer les pneus attention à Leclerc il ne faut pas le gêner mais il faudrait passer l'autre tout de suite déploiement poussé il faut aller passer Albonne avant que Leclerc arrive clairement on a assez récupéré il faudrait le passer ici attention Leclerc ah non on a dû laisser passer Leclerc mais Albonne aussi avec tout ça il faudrait prendre le DRS d'Albonne par contre là il va l'avoir l'ami Albonne sur Leclerc malheureusement il a le DRS ça va être beaucoup plus compliqué là tout de suite il faut peut-être y arriver quand même ici dans la zone qu'est-ce qu'il fait Bottas 14ème oui essaye de prendre le DRS sur Leclerc ça serait parfait on n'a plus de jus par contre on a le DRS parfait et Albonne ne l'a pas j'ai l'impression non il ne l'a pas parce qu'on a l'essence quand même conservée il faut garder Leclerc là encore une fois il faut garder les pilotes de tête on force à fond on a déjà perdu le DRS malheureusement c'est compliqué maintenant de garder Albonne derrière on a des bons softs en vrai Albonne il a quoi des vieux médiums plus usés que nos softs il y a peut-être 8 mètres la seconde gentiment ça a l'air d'être le cas et l'essence c'est bon on va se mettre en équilibré course plutôt réussie là on est devant les Williams yes bonne gestion j'ai l'impression là clairement bonne gestion dernier tour parfait on va finir 14 et 16 apparemment on peut même peut-être repasser à Hamilton on est à une seconde on est à une seconde mais non finalement non ok Bottas 14 Joe 16 c'est pas mal du tout franchement je mets un peu tout le monde au défi de faire ça avec Alpha Toro Romeo du coup dès le premier grand prix petit défi essayez dans vos propres carrières si vous avez le temps juste sur Bahrein juste pour voir qu'on rigole au coup en même temps j'ai eu de la chance sur les DRS d'hiver là clairement j'ai eu de la chance ok Charles Leclerc bon ça on s'en fout un peu constructeur c'est ça qui nous intéresse on est bien huitième McLaren a quand même zéro point ça c'est intéressant peut-être qu'on pourrait les passer en grattant un point un moment ou l'autre dans la saison on verra ça j'espère que cette petite vidéo bonus vous a plu du coup et je vous dis ah plus tard on ne vienne que 2 millions ça c'est la dèche par contre n'hésitez pas le pouce bleu si ça vous a plu merci beaucoup ciao ciao on se retrouve ce soir pour d'autres aventures ciao ciao ciao